Alors ça c'est une ancienne cabane de Gémeur, cabane de résignés, les personnes qui venaient recueillir la résine sur les pins, sur le tronc des pins. Enfin voilà, Cousseau c'est aussi un lieu chargé d'histoire, d'histoire humaine. Donc c'est une petite cabane, extrêmement sommaire, une seule pièce, dans laquelle les résignés passaient toute la saison de la récolte de la résine. Ah oui, très sommaire, vous pouvez le constater, il y a juste un coin banquette, une table, un banc, et puis un foyer, voilà, un petit coin pour faire la cuisine quand même. Alors souvent sous le lit ici, il y avait les réserves quand même de liquide, c'est-à-dire c'est des bouteilles de rouge parce que l'eau n'était pas bonne, donc on coupait l'eau avec un petit peu de vin rouge, au moins pour le purifier, pour purifier l'eau. Et puis voilà, quelques objets classiques, traditionnels, qui ont été utilisés durant tout le XXe siècle. C'est le pot Hugues, qui est un pot de terre dans lequel la résine s'écoule. Le pot était accroché au pain avec des pointes, et puis une plaque de zinc qui permettait l'écoulement de la résine vers le pot. Des cabanes, il n'en reste pratiquement plus. Celle-ci, on l'entretient depuis plus de 20 ans. On la soigne parce que c'est un témoignage du passé. C'est un témoignage du passé.